salut les amis c'est ludo j'espère que vous allez bien on se retrouve ben oui pibou est là aussi bonjour pibou on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un vlog pourquoi un blog et bien tout simplement parce que c'est le week end à mille et je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéos alors me voilà alors il est que l'heure que l'heure est il je suis en retard puisqu'il est déjà 19h17 très exactement comme d'habitude et je suis vraiment content que ce week end à mille est là parce que je suis vraiment motivé j'ai vraiment envie de lecture et je le sens bien je ne sais pas pourquoi mais je sens bien cette fois ci si vous rappelez la dernière fois j'étais pas vraiment dans le mood mais aujourd'hui là tout de suite je le sens bien et donc voilà alors petite mise en contexte tout à l'heure j'étais pas là j'ai dû partir après midi là je suis rentré j'ai promené pilou j'ai mangé je me suis douché comme d'habitude j'ai mis un petit t-shirt c'est pas mon pyjama mais un petit t-shirt dans lequel je me sens bien et que je peux salir voilà j'ai je sais pas vous petite confidence petite parenthèse j'ai quelques t-shirts vous savez que je peux mettre à la maison et que si je le salis ben je le salis c'est pas très grave et voilà je suis dans les starting blog donc quand je vous aurai laissé je vais m'y mettre pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo pal j'ai l'intention de lire bossman de vic ellens aux éditions hugo romand qui me donne très 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 envie et puis voilà qu'est ce qu'il me reste à vous dire oui je pense que je vais avoir quatre obstacles pendant mon week-end à mille cette fois ci premièrement il ya du tennis pendant tout le week-end puisqu'il ya le master mille de paris et vous savez que j'aime le tennis et que j'adore le tennis et que j'adore regarder un deuxième obstacle il ya les energy music awards demain soir sur tf1 et c'est l'un des rendez vous télévisuel que je ne rate jamais troisième obstacle c'est que demain après midi je ne pourrai sûrement pas lire parce que j'ai un peu de ménage à faire et des courses à faire et puis quatrième obstacle qui est quand même le plus gros c'est que je suis du jour je suis l'un de ceux qui ne supportent pas le changement de saison et le changement d'heure donc en ce moment le soir je me sens très vite fatigué très vite j'ai très vite envie de dormir donc j'espère que ça va aller ce soir notamment mais là c'est vrai que ça fait une semaine que je me sens fatigué et c'est à cause du changement de saison moi le noir quand il fait noir à cinq heures et demie je ne supporte pas beaucoup là il est 19 heures j'ai déjà l'impression qu'il est 23 heures enfin bref donc voilà je crois que je vous ai tout dit pour introduire ce petit blog et comme l'introduction est fait je vais vous laisser maintenant je vais aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux un petit tour sur twitter sur facebook sur amstam amstramgram sur instagram plutôt et puis le temps de faire une petite photo pour dire à facebook c'est parti je m'y mets et je m'y mets voilà quelle belle introduction on est déjà à 3 minutes 20 vous le sentez ce blog qui va durer beaucoup trop longtemps moi oui allez je vous laisse et je vous fais un petit point comme d'habitude vers 22h 23h à tout à l'heure hello recoucou je vous retrouve il est 23 heures 42 leur passe vite c'est incroyable et je viens pour vous mettre au courant de ma lecture de bossman de vik et lent toujours chez hugo ça n'a pas changé et je suis page 162 voilà disons qu'on a déjà connu meilleur démarrage que ça pour un week-end à mille mais d'un autre côté je me faisais la réflexion tout à l'heure je n'avance jamais beaucoup pendant le vendredi soir je ne sais pas trop pourquoi pourtant aujourd'hui j'étais vraiment dans le mood mais qu'est ce que vous voulez c'est comme ça et on ne sait rien y faire concernant l'histoire j'aime vraiment vraiment beaucoup vik et lent confirme son talent et confirme sa façon d'écrire des histoires et franchement même sans peiner le poirte elle s'en sort très 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 bien donc j'ai adoré la rencontre entre cheese et riz la façon dont il se rencontre au restaurant est vraiment très très drôle j'adore le personnel de cheese qui est riche qui est patron et qui est beau gosse comme d'habitude dans ce genre d'histoire mais pour une fois son physique n'est pas trop mis en avant franchement ça change parce que d'habitude c'est toujours qu'il est beau qu'il est beau alors là elle le trouve très beau et elle répète souvent qu'il est sexy etc mais je trouve franchement que c'est pas exagéré et puis j'aime beaucoup en fait il a très facile à raconter des bobas quand ça l'arrange sauf qu'il le fait pas pour être méchant ou pour l'utiliser mal mais il le fait pour rigoler et c'est très drôle et puis ce que j'aime beaucoup dans cette histoire c'est que ils sont attirés l'un l'autre riz et chase sont attirés l'un l'autre autant l'un que l'autre et ils en jouent en fait c'est à dire que chase a décidé que quoi qu'il arrive riz terminera dans son lit et riz sait très bien qu'elle terminera dans son lit mais elle peut pas parce que c'est son patron et et donc on peut pas dire et donc on peut pas dire que l'histoire avance beaucoup on pourrait même dire que ça tourne un peu en rond et que ça n'avance pas et pourtant c'est très jouissif et c'est très drôle parce que ils arrêtent pas de jouer au chat et à la souris et franchement c'est très très drôle et c'est très amusant donc franchement j'ai hâte d'avancer dans cette histoire et je les trouve très très mimi et très choupi et franchement j'adore franchement c'est 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 tout ce que j'aime dans la romance c'est à dire que c'est une chouette petite histoire d'amour avec des moments très sympa et et voilà on sent la séduction avancer petit à et on sent le jeu de la séduction qui est bien présent et donc j'aime beaucoup donc voilà il est déjà minuit moins car mais je vais vous laisser là pour ce soir ça c'est sûr mais je crois que je vais encore lire au moins une bonne heure parce que franchement je me régale avec ce roman je pense que je vais dormir tard ce soir il ya des chances donc voilà je vous laisse là pour ce soir et je vous retrouve demain matin demain matin je vous dirai où je me suis arrêté ce soir voilà à demain salut les amis je vous retrouve on est samedi 4 novembre il est très exactement 13h pile poil bon je sais je vous retrouve un peu tard et ce pour plusieurs raisons déjà je me suis levé tard si ça vous intéresse j'ai dormi comme un petit bébé deuxièmement j'étais tellement à fond dans mon livre que j'ai pas pu lâcher et que voilà c'était trop addictif pour que je le lâche et troisièmement quand j'ai enfin voulu vous parler il n'y avait plus de place sur la tablette et comme j'ai tourné trois vidéos hier j'ai dû transférer tous les fichiers sur le pc et on connaît la rapidité on connaît la rapidité de la technologie qui est censée être tellement ouf que ça va tout seul ça va jamais tout seul finalement donc voilà hier je vous laissais à vers minuit moins car et j'étais à 241 pages et je vous avais dit que je l'ai continué à lire un petit peu finalement j'ai appel à la tv je suis tombé sur l'émission d'arthur vendredi tout est permis j'ai regardé ça mais tout en continuant à lire et finalement mais j'étais pas 241 pages quand je vous ai laissé j'étais à 241 pages quand j'ai été dormir à deux heures du matin hier voilà ce qui explique peut-être que je me suis levé tard ce soir puisque je ne sais pas vous mais moi j'ai besoin de mes huit heures de sommeil au moins donc finalement vous ne voyez plus rien par mon bras désolé désolé j'ai fini ce matin bossman de vick hélène toujours j'ai fini parce que j'étais encore réveillé tu dormais comme un bébé finalement j'ai eu fini bossman de vick hélène toujours chez hugo roman ce matin et j'ai adoré voilà et j'ai adoré donc je maintiens ce que j'ai dit hier soir j'ai beaucoup aimé le petit couple qui a dansé dans cette romance j'ai adoré le jeu du chat et de la souris qu'ils ont ensemble ils arrêtent pas d'essayer de se rapprocher ce qui était assez marrant c'est qu'une fois c'était l'un qui voulait une fois c'est l'autre qui ne voulait pas etc c'était très très drôle il se passe pas grand chose finalement dans ce roman mais c'est tellement choupi et mimi qu'on passe un bon moment franchement c'est là où à la hauteur des romans qu'elle a écrit avec pénélope ward et puis la scène de fin est vraiment vraiment très réussie très marrant très touchant franchement j'ai passé un excellent moment avec ce roman et donc je l'ai terminé et j'en suis à 382 pages de lue franchement je trouve que je suis bien parti je me rappelle pas être aussi bien parti depuis un bon moment et du coup bah je vais commencer plus tard dans la journée juste quelqu'un de bien de angela morelli aux éditions harlequin je vous l'avais montré dans ma vidéo pâle c'est vraiment écrit tout ou gros donc à mon avis ça doit se lire assez rapidement et je pense que c'est un roman qu'on peut lire deux pages leur poser relire deux pages ce qui m'arrange parce que je voulais dit ce soir c'est les energy music awards et c'est un rendez vous à la télé que j'aime beaucoup et que je compte lis et que je compte regarder voilà parce qu'une émission télé ça se regarde ça ne se lie pas il est logique oui bon alors le programme maintenant ça va être de promener pilou d'aller faire les courses de faire un peu de ménage et comme j'ai allumé le pc pour transférer les fichiers je vais en profiter pour aller voir sur la chaîne s'il ya des commentaires qui m'attendent même chose sur le blog et je vais aller faire un tour dans les mails voir si c'est une catastrophe ou si ça va encore je vous retrouve tout à l'heure et je vous tiens au courant et puis je voulais vous remercier parce qu'on est 786 abonnés sur la chaîne que ça monte tous les jours et que petit à petit les 1000 abonnés approchent et franchement ça fait plaisir et ça motive beaucoup j'avais jamais eu l'occasion de vous remercier encore ici sur la chaîne je le fais souvent sur twitter etc mais je profite du blog pour le faire merci beaucoup beaucoup et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à regarder ma vidéo celle-là date d'hier et 130 vues en un jour je suis très content surtout qu'elle est assez longue et donc ben on va aller voir s'il ya des commentaires qu'on attend bon il est 16h16 les amis et je viens pour vous faire un petit point même si ça ne durera pas longtemps parce que vous allez voir je n'ai pas beaucoup avancé j'ai commencé j'ai attaqué qu'elle juste quelqu'un de bien dans j'aime morelli mais je suis vraiment pas loin je suis page 25 donc je peux pas vous en dire grand chose pour le moment la plume de l'auteur me plaît assez ce qui me ce qui m'a interpellé ce qui m'a interpellé dans ce roman c'est que le prologue dure 49 pages je sais pas c'est la première fois que je vois ça pour moi un prologue ça dure deux trois pages mais là le prologue fait 49 pages pour moi ça s'appelle pas un prologue alors ça s'appelle le chapitre 1 et grande nouvelle du coup c'est que qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya ouais dis bonjour aux gens dis bonjour bon je peux et du coup grand enseignement c'est que j'ai dépassé la 400e page puisqu'avec les 5 les 25 pages de ce roman je suis à 407 pages ça commence bien et je pense que ce soit je serai à 550 soit 600 pages ce qui est bien parce que ça veut dire que j'aurais plus que 400 pages à lire et puis je vais profiter de vous montrer parce qu'après midi j'ai lu un magazine et je trouve ce magazine très bien fait je voulais vous le montrer j'ai lu ce magazine là qui est un magazine sur harry potter donc c'est mythes et origines d'un chef-d'oeuvre en fait c'est un hors-série du point qu'ils appellent ça pop et il est très bien fait non seulement il est très beau mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux je voulais déjà montré en photo mais depuis je l'ai lu et c'est très bien fichu vous avez d'abord une double page avec harry potter en chiffres et puis vous avez des articles ici c'est une petite à propos puis vous avez une interview des éditeurs français et anglais les tout premiers qui ont édité harry potter puis on vous parle de la vie de jk rowling et puis après vous avez des analyses sur chaque personnage d'abord harry potter ici une interview de daniel ratcliffe et puis une analyse de ron weasley et puis une analyse de hermian danger et ainsi de suite c'est très bien fichu c'est très beau c'est très c'est de qualité tout simplement bon il coûte 8 euros donc c'est pas donné mais franchement il est bien fichu et je ne peux que vous le conseiller et du coup maintenant je vais descendre en ville boire un verre avec mon père le samedi c'est vrai qu'on aime bien descendre boire un petit verre et mais je vais faire mon associal je me mets dans mon coin et je lis et qu'on me foute la paix et puis bah quand je rentre je vous tiens au courant à tout recoucou les amis je vous retrouve il est 20h17 très exactement et je vous retrouve juste pour vous faire un petit point de où j'en suis et de ce que j'ai fait enfin ce que j'ai fait ça n'a pas grand intérêt j'ai été en ville comme je vous l'avais dit je suis rentré j'ai promené pilou j'ai mangé etc etc et là je suis prêt pour ma soirée je n'ai plus rien à faire alors j'ai avancé un tout petit peu dans juste quelqu'un de bien de angela morelli je suis page 65 donc c'est vraiment un tout petit peu qu'est ce que j'ai à dire pour sur ce roman pour le moment je dois dire que j'aime beaucoup sa plume qui se lit assez rapidement faut le dire addictif je dirais pas parce que je suis pas encore assez rentré dans l'histoire pour vraiment avoir cette envie de lire 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 mais j'aime beaucoup sa sa plume et sa façon d'écrire par contre je dois avouer que je n'aime pas des masses pour le moment j'ai un peu de mal à rentrer dans dans l'histoire et ça pour deux raisons je pense la première c'est que je me suis rendu compte aujourd'hui et vous allez me dire il est un peu temps ludo parce que depuis le temps que tu lis des romans il est temps que ça fasse ding 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 dans ta tête c'est que je pense que j'ai besoin d'assister si je puis dire à la rencontre entre les deux amoureux au début d'une romance j'ai besoin de de voir ce moment un peu magique où les deux vont se rencontrer et où les deux vont tomber amoureux et c'est pas le cas dans celui-ci donc déjà ça prêche un peu mais j'y ai vraiment réfléchi aujourd'hui et j'ai réfléchi un peu à toutes les romances que j'aime pas tant que ça et en général c'est le cas je n'assiste pas la rencontre entre les deux et le deuxième point qui prêche un peu c'est que on est avec bénédicte bérénice plutôt elle s'appelle pas bénédicte ah non c'est bérénice en fait je vais avouer un truc c'est que quand je lis je me fais une idée du nom en tête et c'est un peu bizarre à dire mais j'ai un nom dans ma tête et voilà c'est ce nom là même si c'est pas le bon c'est bizarre c'est qu'on est avec bérénice qui a 34 ans et qui ne se sent pas bien n'aime pas sa vie et se rend compte un petit peu qu'elle a raté un peu elle n'a pas raté sa vie mais au contraire elle a tout elle a tout réussi mais elle se sent pas heureuse il ya quelque chose qui ne va pas et elle ne sait pas quoi elle ne sait pas ce qu'elle doit faire pour changer les choses et et du coup il ya de longs passage où on a ses pensées où on a ses ses questionnements où on a ses intermoiements etc et et du coup on a quand même parfois trois quatre pages d'affilée où c'est ce n'est que du texte sans dialogue et j'ai du mal quand il ya beaucoup de textes en dialogue je trouve que les dialogues apportent quand même beaucoup de fraîcheur dans un texte donc voilà mais ce n'est que mon ressenti à 65 pages je vous le disais donc il ya encore largement de quoi changer d'avis puisque le roman fait combien est ce qu'il fait le roman ça c'est les remerciements on compte pas 331 pages donc j'ai changé d'avis d'ailleurs donc voilà je vais vous laisser ce soir je vous l'avais dit c'est l'énergie music awards puisque j'adore suivre cette émission là chaque année j'aime bien voir les artistes et je trouve qu'il ya une chouette ambiance et puis j'aime bien aussi voir un peu ce qui foire parce qu'il faut bien avouer que chaque année il ya bien quelque chose qui foire quelque part donc il me reste une quarantaine de minutes avant la énergie music awards je vais essayer de lire pas mal pendant 40 minutes et puis après c'est la énergie music awards et je vais essayer de lire devant la énergie music awards je verrai bien si après une demi heure trois quarts d'heure je vois que j'ai lu une demi page je laisserai tomber la lecture et on continuera demain mais de toute façon je vous tiens au courant et je vous ferai un petit update vers 10 11 heures minuit les amis je vous retrouve il est très exactement minuit 21 et l'énergie music awards viennent de finir je vous avoue que je suis un peu déçu cette année c'était bof bof l'énergie music awards c'était plus une émission de variété qu'autre chose mais ça manquait de stars internationales et de et de choux et de spectacle et de paillettes si vous voulez mon avis mais bref je ne sais pas si vous avez regardé ce que vous en pensez même j'ai quand même réussi à lire un petit peu de quelqu'un de juste quelqu'un de bien je suis page 185 donc j'ai réussi à avancer un petit peu devant l'énergie music awards c'est toujours ça de prix ça me fait cinq cent soixante quatre pages en tout je pense un truc comme ça je viens de faire le calcul mais je ne sais déjà plus dans les 560 c'est sûr donc je suis plutôt content j'avance pas mal je trouve franchement que je suis bien parti comparé aux autres années et surtout comparé à la dernière participation et j'ai complètement changé d'avis sur le roman juste après vous avoir quitté le chapitre d'après il ya des dialogues qui sont arrivés et franchement ça fait du bien et j'adore et quand je dis que on rencontre pas le couple principal du roman bah en fait c'est faux sauf qu'on ne le sait pas dès le début voilà du coup j'aime beaucoup j'aime beaucoup le seul truc c'est que je suis en train de me dire qu'il me reste 150 pages et c'est pas qu'on est nulle part mais la vraie histoire d'amour n'est pas encore là donc donc voilà c'est assez calme c'est une romance c'est pas c'est pas une romance classique que j'ai l'habitude d'en lire quoi c'est une romance plus plus relax c'est pas et je suis pas en train de dire que je n'aime pas j'aime beaucoup mais pour le moment je sais pas trop quoi en penser parce que c'est assez différent de ce que je lis d'habitude enfin bref j'ai assez papoter les minuit et demi je suis fatigué maintenant je vais tout éteindre je vais faire sortir pilou et je vais monter me coucher dans mon petit lit douillet et je crois que je vais encore lire une petite demi heure avant de dormir mais plus grand chose et voilà donc je vais pas vous dire bonne nuit parce que vous n'allez pas dormir mais je vais me souhaiter une bonne nuit et je vous retrouve demain avec le sourire en pleine forme j'espère salut les amis je vous retrouve on est dimanche et il est très exactement 12h32 je vous retrouve un petit peu plus tôt qu'hier c'est pas magnifique bon oui je vous retrouve il est tard 12h c'est déjà tard pour commencer mais je vous avoue que je voulais vous parler avant mais il ne me restait que 30 pages 40 50 pages à lire de ce roman et je me disais c'est un peu con de vous retrouver pour vous dire qu'il reste 30 pages et puis de refaire un bout de vidéo quand j'avais fini donc j'ai préféré le finir et donc j'ai fini voilà ça fait 331 pages en plus pour le challenge je sais pas trop quoi penser de ce roman il se va me falloir un peu de temps pour savoir quoi en penser ce jour de roman on se dit oui c'était chouette oui voilà c'était sympa voilà il n'y a pas il n'y a pas grand chose à en dire et c'est le jour de roman avec lequel on a passé un bon moment mais qui restera pas dans notre mémoire pendant des années et des années voilà et donc je vais commencer dès que je peux colloque et plus d'emilie blaine aux éditions arlequin toujours pour celui ci fait 400 pages 403 pages mais j'ai pas besoin de le finir pour réussir le challenge puisque je suis à 713 pages lu et donc il me reste plus que 287 pages à lire et voilà ça représente à peu près ça j'ai mis un post-it pour savoir où je devais m'arrêter il me reste donc ça ici à lire et j'aurai fini donc à mon avis c'est bien parti n'est ce pas mais d'un autre côté c'est écrit assez gros assez petit plutôt c'est écrit assez petit et je ne vais plus pouvoir lire maintenant parce que je vais devoir cuisiner le dîner même s'il n'y a pas grand chose à faire et puis il faut manger et puis on va lire et puis je vais devoir descendre en ville parce que je dois aller chercher du tabac j'ai oublié d'acheter du tabac je sais les amis c'est pas bien de fumer il faut pas fumer mais toujours est il que j'ai pas de tabac et que et qui m'en faut ça me fait chier sortir de chez moi rien pour ça ça m'emmène mais bon quand il faut il faut donc je vais cuisiner je vais manger et je vous retrouve plus tard à tous bon les amis il est 16h40 5h moins 20 donc et j'ai commencé et j'ai commencé comme prévu colloque et plus d'emilie bling aux éditions harlequin je suis page 82 donc je suis à 795 pages ça avance tout doucement mais sûrement mais je vous avoue que comme c'est écrit tout 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 petit j'avance pas aussi vite que je le voudrais je vais remarquer ma page parce que le marque page est tombé j'avance pas aussi vite que je voudrais mais j'aime beaucoup et ça m'amuse beaucoup en fait on va suivre deux deux garçons qui s'appellent connor et austin et qui sont amis depuis qu'ils sont tout gamins ça fait 15 ans qu'ils sont meilleurs amis et ils ont chacun une soeur et ses deux amis connor et austin sont beaux jeunes etc et ils aiment qu'une chose dans la vie c'est les fêtes et 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 disons ça poliment faire l'amour avec le plus de filles possible voilà sauf qu'ils ont une règle à respecter l'un l'autre c'est que aucun des deux n'a le droit de toucher à la soeur de l'autre et c'est une règle très importante jusque là tout va bien sauf que connor va se rendre compte qu'il a déjà qui s'est déjà tapé la soeur de son de son ami austin sauf qu'il ne le savait pas que c'était sa soeur c'est à dire qu'il la connaît depuis qu'elle est gosse aussi sauf que ben ça faisait 15 ans qu'elle l'avait plus vu et qu'ils avaient bu et que ben il n'a pas reconnu du tout et quand il se rend compte que c'est la soeur de son ami ben c'est le début désormais ah oui parce que il il est sûr que son ami ne le ne lui pardonnera jamais et pour lui c'est grave parce que c'est non seulement son meilleur ami mais il le considère comme son frère et l'amitié est très importante pour lui et ça se complique encore plus quand on sait que c'était pas juste une nuit comme ça quoi il est attiré par maddie et il voudrait bien recommencer et ça va encore plus loin c'est encore plus compliqué parce que maddie elle elle veut recommencer avec connor aussi mais maddie n'est pas au courant du pacte entre les deux copains donc c'est assez drôle de les voir galérer parce que maddie fait tout pour recoucher avec connor et connor lui fait tout pour pour l'éviter et pour éviter que ça ça ne recommence j'aime beaucoup franchement ça me fait beaucoup rire et on sait bien qu'ils vont finir par craquer un moment ou un autre mais en attendant c'est très marrant de les voir galérer comme ça donc je m'amuse beaucoup j'avance pas aussi vite que je voudrais mais enfin bon il n'est que cinq heures il me reste encore combien ça fait ça c'est vrai ça me laisse sept heures pour lire 200 pages ça devrait aller je pense donc je vous retrouve tout à l'heure pour vous donner d'autres impressions les amis il est 22h13 on est dimanche soir et j'ai fini j'ai réussi mon week end à mille puisque je viens tout juste de lire la 287e page de colloque et plus d'emilie blé et donc je suis aux chiffres magiques de mille pages lui je suis trop fier de moi franchement 280 382 pages de bossman 331 pages de juste quelqu'un de bien et 287 pages de celui ci et le compte est bon je suis vraiment vraiment très content et en plus je bats pas un record dans le sens record de pages lues je bats un record dans le sens heure de finissage vous voyez d'habitude je finis il est tout jusqu'à mille nuits moins dix minutes ou un quart mais là non il est que dix heures quart et j'ai déjà fini et je suis vraiment trop content franchement c'était une super édition du week end à mille et je sais pas je est ce que j'étais plus dans le mood est ce que j'étais vraiment motivé à livre ou est ce que j'ai mieux choisi mes livres que d'habitude j'ai trouvé cette édition plus facile que d'habitude voilà c'est passé moins j'allais dire en douleur mais c'est jamais une douleur c'est jamais un c'est jamais une corvée de participer au week end à mille mais d'habitude je le sens là j'ai trouvé que ça a glissé tout seul c'est tranquille donc voilà je voulais partager ça avec vous concernant mon avis de colloque et plus j'ai encore 120 pages à lire donc c'est pas encore définitif j'aime toujours beaucoup un moment il y avait ce truc que vous le savez que je n'aime pas dans dans les romances où on s'aime mais on peut pas parce que machin bidule qui me commençait à me gonfler mais juste au moment où ça commençait à me gonfler la relation a évolué par contre ce que je ne comprends pas c'est qu'ils se prennent la tête ils se mentent tous l'un à l'autre pour des pour des bêtises et je comprends pas pourquoi ils se prennent autant la tête c'est n'importe quoi et le pire c'est que je suis sûr que ça arrive dans la réalité et je sais pas l'être humain est fait comme ça on se prend la tête pour des conneries alors que l'amour ça devrait être tout ça donc voilà je ne sais pas du tout si je vais continuer à lire encore un petit peu d'un côté j'en ai ma dose de lecture quand même parce que mais d'un autre côté je me dis qu'il est un peu tard pour se mettre devant une série donc je ne sais pas et parce que je vous propose c'est de vous retrouver demain matin comme ça je vous tiens au courant de si j'ai encore regardé quelque chose enfin si j'ai encore lu quelque chose et si oui où est ce que j'en suis arrivé voilà à demain salut les amis on je vous retrouve comme promis on est on est lundi matin il est 11h21 et je vous retrouve pour vous tenir au courant comme je vous l'avais dit puisque hier j'étais pas sûr de continuer à lire ou pas finalement voilà j'ai arrêté de lire tout simplement parce que je commençais à loucher un petit peu un si vous voyez ce que je veux dire et je me suis dit voilà quoi j'ai lu deux livres et demi sur le week end c'est déjà pas mal donc j'ai arrêté de lire et et je me suis mis à regarder une petite série teen wolf si vous voulez tout savoir donc voilà au total j'ai donc lu mille pages tout juste pile poil et j'ai eu fini à 10h15 voilà voilà vous savez tout avant de clôturer ce blog j'ai reçu une petite enveloppe ce matin et je me suis dit que ça serait sympa de l'ouvrir avec vous ça vient de chez hugo roman donc voilà je pense savoir ce que c'est mais je me suis dit que ça serait sympa d'ouvrir ça avec vous donc on va ouvrir ou suspense on ne voit rien à l'écran je suppose c'est un tout petit je crois savoir ce que c'est pour être tout à fait honnête oui j'ai reçu madame malcolm qui est le tome 2.5 de la saga malcolm écrit par kathy evans aux éditions hugo roman je suis trop content de l'avoir reçu pour tout vous dire j'avais vu mes amis blogueurs le recevoir la semaine passée jeudi ou vendredi passé et j'espérais le recevoir avant le week end d'amil pour le lire ce ne fut pas le cas mais voilà il est tout petit je crois qu'il va très vite se bouffer quand j'ai fini le ému libé je me je me lance dans celui là c'est pratiquement sûr il n'y a pas de communiqué de presse et si ça vous intéresse si vous voulez savoir il sort le 9 le 9 novembre jeudi donc en librairie voilà je vais clôturer comme ça ce vlog j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager n'hésitez pas non plus à me laisser des petits commentaires et puis si ce n'est pas encore fait abonnez-vous c'est gratuit et ça fait plaisir on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez les amis ciao